j'ai du mal à gérer mes émotions comment je peux faire c'est manuel qui nous communique cette question et c'est une question qui est évidemment fréquente qu'est quoi faire quand on est un petit peu emporté par nos émotions parfois parce que on a justement du mal à les ressentir ses émotions donc on a les deux polarités soit je suis envahié un peu noyé soit parfois je suis un peu coupé je me retrouve un peu comme une poule dans un couteau et je sais pas trop quoi faire avec ce ressenti que je sens à peine alors quoi faire pour justement mieux gérer cette dimension émotionnelle la première chose c'est d'être au contact de cette dimension alors si vous êtes beaucoup au contact de cette dimension et bien de juste reprendre encore une fois le la connexion avec ce ressenti quelle est la partie de moi là qui est en train de réagir à cette émotion qu'est ce que je ressens exactement et surtout que faut-il qu'il se produise pour que je ressente ça et encore une fois de faire le distinguo entre ce que fait votre système réflexe c'est à dire un lien entre une situation qui se produit à l'extérieur que vous pouvez voir entendre ou parfois ressentir et qui provoque cette réaction qui parfois est un peu disproportionnée et c'est très important d'amener la personne à identifier ça donc ça c'est la première chose repérer ce lien qu'il y a entre la situation et la réaction émotionnelle pour identifier ce pont cette association qu'on va pouvoir peu à peu dissocier et puis à partir de là ce qui va être important c'est de reprendre la main sur les modalités qui là pour le coup sont des comportements internes qui au delà du fait d'être au contact au ressenti de ce que vous évoquez ce que vous ressentez vont nous permettre justement de reprendre la main de piloter un peu plus cet univers émotionnel que ce soit encore une fois pour prendre parfois un peu de distance par rapport à l'émotion ou pour au contraire se connecter davantage quels sont les trois réflexes en fait ou à tout cas les trois modalités possibles pour agir justement sur ce monde qu'il y a entre le monde que vous percevez et la réaction vous avez la première chose c'est d'identifier dans votre environnement ce qui influe ce qui influe justement votre ressenti c'est à dire apprendre à observer autour de vous voir entendre ressentir les éléments qui par exemple vous plaisent ou qui provoquent chez vous plus de sensibilité être attentif à la beauté d'une fleur à la forme d'une chose aux choses que vous appréciez ça c'est apprendre à être plus au contact aux éléments justement qui vont interagir avec vos ressentis ou parfois d'être juste attentif aux éléments dont vous savez qu'ils ont tendance à vous faire justement réagir un peu plus mais c'est d'identifier ces éléments et faire ce distinguo qu'il y a entre ce monde environnant et la réaction interne et prendre le temps justement de dissocier les deux donc le premier vecteur très important sur les trois c'est cette relation au monde ce sur quoi je pose les yeux ce sur quoi je pose mon attention certaines personnes par exemple devant le plus beau des paysages est toujours attiré par les trois papiers gras en fait pourquoi parce que elles ne se rendent pas compte en fait qu'elles filtrent évidemment la relation qu'elles ont au monde aussi en fonction de leurs habitudes émotionnelles et du coup de prendre un peu de recul là dessus et être juste conscient comme ça des éléments que j'observe par exemple comment éveiller davantage de sensations par exemple si vous me décrivez un chocolat un chocolat que vous aimez beaucoup vous allez voir que pour ressentir de l'intensité et bien vous allez affiner l'observation des éléments qui justement suscitent cette intensité c'est à dire vous allez regarder la texture vous allez me décrire par exemple le toucher la couleur le goût et plus vous allez rentrer en raffinement avec les éléments qui impactent votre ressenti plus cette cette ce ressenti en fait va va s'intensifier et donc on s'aperçoit que le système nerveux fonctionne justement grâce à ces raffinements d'informations et donc on peut apprendre à prendre de la distance et par exemple prendre de la distance et aussi se dire tiens il ya cette situation à laquelle je pense qui est là que je peux revoir et en même temps faire le distinguo entre ce que je vis maintenant et la situation je repense par exemple à ce chien qui m'a couru après qui m'a fait peur ou à cette souris qui pourrait parfois impressionner ou quoi que ce soit mais je vais regarder ça avec plus de distance et apprendre à rester bien ancré dans le présent tout en étant au contact comme ça des choses qui habituellement pourraient venir me déstabiliser pour justement écart prendre conscience en fait de cet écart qui vient entre le monde environnant et votre monde intérieur ça c'est la première chose la deuxième ça va être de jouer avec votre corps par exemple le fait de vous redresser le fait d'inspirer de sourire de dire merci de vous recontacter justement à à cette à cette dimension intérieure votre corps physique votre corps énergétique le sentiment d'être ancré le fait de bouger le fait de de vous redresser etc vous allez voir que en fait vous allez avoir un impact justement sur ce facteur émotionnel et du coup d'être moins sous l'emprise de cet environnement parce que vous reprenez le lead en quelque sorte sur votre posture et là la dimension physique peut vous aider beaucoup la respiration peut vous aider beaucoup le fait par exemple d'inspirer de sourire dire merci automatiquement ça vous reconnecte à ce monde intérieur et ça vous aide à prendre un petit peu de distance par rapport à la situation environnante donc si vous avez par exemple à aborder une situation de réunion le fait de fermer les yeux à l'instant de vous redresser de vous reconnecter à votre corps et de remettre votre présence sensorielle à l'intérieur ça vous aidera justement encore une fois à prendre de la distance par rapport au monde extérieur et puis la troisième chose très importante c'est ce qui se passe dans votre tête c'est être attentif aux discours que vous tenez aux propos vocabulaire que vous utilisez à ce sur quoi vous mettez le focus dans votre esprit que ce soit en lien avec l'environnement surtout à ce à quoi vous repensez est-ce que je suis préoccupé par un problème ou est-ce que tout de suite je sais aller chercher sur les solutions par exemple je viens de rater mon train je suis sur le quai évidemment ça va avoir tendance à me faire monter en tour et là de me dire tiens sur quoi je suis en train de mettre mon attention est-ce que je suis en fait focalisé sur le problème ou sur la solution qui me reste à trouver est-ce que je suis en train d'élaborer toutes les pertes qui sont en train de se faire ou est-ce qu'au contraire je mets l'accent sur qu'est ce qui est important maintenant donc vous voyez c'est cette prise de conscience là dans ces processus qui va aussi influencer beaucoup vos ressentis et puis une dernière chose par rapport à votre esprit c'est le fait d'être régulièrement connecté à un avenir qui soit plutôt positif parce qu'effectivement si vous traversez des moments un peu difficiles le fait de savoir par exemple qu'à la fin de la semaine il ya des choses positives qui vous attendent le fait de savoir que même si c'est compliqué à l'arrivée on va on va être connecté à quelque chose de beaucoup plus positif en termes d'environnement de relation de situation et bien ça ça va vous aider à traverser un petit peu le le mauvais passage je dis souvent c'est un peu comme en montagne si on est perdu et que tout d'un coup on voit le refuge c'est clair que l'espoir fait vivre donc le fait d'être focalisé sur un résultat ou sur un avenir qui vous qui vous inspire qui vous porte et bien ça vous aide aussi à franchir des zones de turbulences émotionnelles parfois un petit peu difficiles donc voilà quelques clés simples le regard sur l'environnement la conscience de votre posture et puis l'attention que vous portez aux propos que ce soit les propos que vous tenez les pensées que vous ayez les images que vous faites d'orienter ça sur des choses qui soient plus plus positives et vous allez voir que ça va beaucoup influencer votre capacité à reprendre la main sur vos émotions voilà quelques clés si vous avez envie d'aller plus loin évidemment ça c'est basique mais si vous avez envie d'aller plus loin il ya beaucoup de techniques comme ça que vous pouvez acquérir grâce notamment à la pnl je me ferai un plaisir évidemment de vous en dire davantage là dessus si vous venez nous rencontrer vous cliquez sur les liens vous de nous voir sur nos sites internet il ya beaucoup de choses comme ça qui vont vous permettre de mieux gérer ce potentiel émotionnel cette intelligence émotionnelle qui vous aiment tous les jours et qui vous allez le voir influence énormément votre rapport au monde que ce soit à travers la perception que vous en avez évidemment les réactions émotionnelles que vous avez et surtout les comportements que vous développez à partir de ces réactions émotionnelles merci à vous et au grand grand plaisir de vous en dire davantage si vous le souhaitez merci